Hello, salut, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler restaurant, on va parler réservation, je vais vous donner 2-3 trucs pour faciliter votre réservation de restaurant à Disneyland Paris. Et oui, allez, alors on l'a déjà vu dans pas mal de vidéos où je vous ai parlé de restaurant, où je vous ai emmené dans les restaurants, il y a des établissements dans lesquels il faut absolument réserver avant d'arriver, et il y en a beaucoup pour lesquels la réservation est indispensable. Je pense notamment à l'auberge de Cendrillon, vraiment, celui-ci, même en vous y prenant à l'avance, à chaque fois, à chaque fois, c'est problématique parce qu'il y a quand même très peu de place, les créneaux en plus d'ouverture sont très réduits, et il y a beaucoup, beaucoup de monde qui veut manger là-bas, même si la carte est hyper chère. Vous le savez, moi pour tous les restaurants en service à table de Disneyland Paris, je vous conseille à chaque fois de réserver en avance. C'est pas forcément obligatoire, en tout cas pas pour tous les établissements, mais je vous le conseille dans le sens où ça vous permet de choisir le horaire qui vous convient le mieux, si vous préférez manger tôt, si vous êtes plutôt quelqu'un qui mange tard, si vous préférez aller voir un spectacle avant, après, bref, s'il y a des horaires que vous devez respecter pour X raisons, je réserve le plus tôt possible, c'est vraiment plus simple. Voilà. Je vais vous donner 3-4 astuces, enfin, je crois 7-8 plutôt, mais je vais pas faire un top, voilà, parce que je vais vous donner ça comme ça en vrac. Pour bien réserver vos restos à Disney, les restos qu'il faut absolument réserver en priorité, ceux pour lesquels, vraiment, là, franchement, vous avez pas le choix, il faut absolument le faire, moi je vous conseille de réserver pour l'invention, l'auberge de Cendrillon, le bistrot chez Rémy et le Waltz. Ça, ce sont les 4 restaurants qui sont les plus demandés à Disneyland Paris, pour lesquels une réservation est quasiment, et même pas quasiment, obligatoire. Le Captain Jack aussi, il me semble, je pense qu'on peut le mettre dans la liste, mais celui-là est quand même plus facilement accessible, parce que je crois qu'il a des horaires d'ouverture qui sont plus larges. Mais vraiment, pour l'auberge, le Waltz et l'invention, je vous conseille vraiment de réserver au maximum à l'avance, pour être sûr d'y accéder à l'horaire de votre choix. Voilà. Comment est-ce qu'on réserve son resto à Disney ? Alors, selon la date de votre réservation, c'est-à-dire que, certains d'entre vous, je le sais, vous réservez quasiment un an à l'avance pour vos séjours, donc là, du coup, ce que je vais vous dire, ça ne sera pas possible. Mais si, comme moi, vous réservez vos séjours un mois ou deux avant d'y aller, faites votre réservation de restaurant à ce moment-là. À partir du moment où vous appelez et que vous réservez votre séjour, demandez si c'est possible de réserver déjà l'horaire de votre restaurant. Vous pouvez également passer à City Hall ou à Studio Service, donc c'est les deux bâtiments qui sont à l'entrée de chaque parc, en fait, pour demander à réserver votre restaurant, le restaurant de votre choix sur les parcs. Vous pouvez demander à ces endroits-là. Vous pouvez aussi le faire si vous êtes en hôtel Disney, à la conciergerie de votre hôtel. C'est un endroit qui est, en général, situé juste à côté de la réception. Eux, ils vont vous réserver votre place, votre horaire, pour le nombre de personnes souhaitées dans le restaurant de votre choix. Vous pouvez également aller directement au restaurant en question le jour J. Par exemple, si vous voulez réserver pour, je dis n'importe quoi, pour 14h, vous pouvez y aller de l'ouverture, vous rentrez à 9h, 9h30 ou 10h, 11h. Vous y allez, vous demandez, voilà, on voudrait une table de cartes pour 14h. Vous pouvez réserver à ce moment-là, ils vous diront s'ils ont de la dispo ou pas. Si vous êtes là sur plusieurs jours, que vous êtes là 2, 3, 4 jours, le premier jour de votre séjour, vous arrivez et vous pouvez réserver pour les jours suivants, aussi, directement au restaurant souhaité, il n'y a pas de souci. Si vous souhaitez réserver en avance, et que vous le faites par téléphone, en dehors, du coup, de toute réservation de séjour, de billets, de tout ce que vous voulez, vous pouvez le faire à partir de 2 mois avant la date souhaitée. Voilà, les réservations pour les restaurants ouvrent 2 mois avant. Si vous voulez aller à l'auberge, le mieux, c'est de réserver, du coup, le plus tôt possible, l'auberge de Cendrillon, je le saurais. Moi, à chaque fois, j'appelle, je me dis en réservant une semaine avant que ça va passer, et ça ne passe jamais. Donc, la prochaine fois, je m'y prendrai, bah, 2 mois avant. Donc, vous aussi, n'hésitez pas à le faire, parce que je pense que pour cet établissement, c'est vraiment plus que nécessaire. Il y a un cas à part, un petit... Ah oui, évidemment, il y a une exception. Le petit déjeuner des personnages de Plaza Garden, dont je vous ai parlé aussi dans une vidéo. On a été en vlog, d'ailleurs, du coup, l'année dernière, là-bas. Le petit déjeuner, si vous êtes dans le cadre d'un séjour, que vous êtes donc en Hôtel Disney, vous pouvez réserver 2 mois avant, ou même directement au moment de votre réservation de séjour. Si vous êtes passeport annuel, ou vous êtes en visiteur pour la journée, et que vous souhaitez réserver hors séjour, hors package, hors tout ce que vous voulez, vous avez la possibilité de le faire seulement à partir de 3 jours avant la date souhaitée. C'est parce que nous, on a été confrontés à ce problème-là, en fait. Pour tout ce qui est réservation par téléphone, alors, en fait, c'est très irrégulier, c'est complètement inégal. C'est-à-dire qu'il y a des jours où ça va, vous allez être tout de suite reçu, vous allez avoir votre réservation, ça va passer super vite. Et il y a des fois où ça ne veut pas. Donc, pour ça, je vais vous donner 2-3 trucs. Déjà, mais ça, c'est genre un cliché, quoi. Évitez d'appeler pendant les heures pleines. Donc, les heures pleines, c'est forcément les heures de pause, en fait, de tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde est en pause entre 12 et 14h, et entre 18 et 20h. Évitez d'appeler à ces horaires-là. Essayez d'appeler, du coup, entre 8h et midi, et entre 14 et 18. Je ne sais plus à quelle heure ferme la centrale. Je me demande si ce n'est pas 22h. Du coup, appelez après 20h, si c'est possible. Et là, vous aurez moins d'attente. Parce que c'est vrai que, du coup, c'est comme quand vous appelez Orange ou Free ou n'importe quoi. Vous avez un temps d'attente qui est beaucoup plus important si vous appelez dans les heures pleines. Autre chose à savoir, parce que ça m'est déjà arrivé, voilà. Quand vous attendez et que c'est vraiment très long, je veux dire, bon, moi, il y a des fois où j'ai appelé, où je suis restée. Bon, je ne suis pas restée avec le téléphone comme ça, mais ça a pris 25 minutes. Et je n'avais toujours personne. Heureusement, à ce moment-là, que tu es en quitte-main libre, quoi. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de rappeler avec un deuxième téléphone, qui, du coup, a été reçu tout de suite. Et là, je me suis dit, bah, en fait, du coup, ça ne sert à rien d'attendre pendant 25 minutes d'être reçu, quoi. Donc, en gros, maintenant, j'attends 5-10 minutes max. Au bout de 10 minutes, je raccroche et je rappelle. Et du coup, tu es reçu quasiment tout de suite au final après, quoi. Donc, voilà. Ça peut être assez inégal. Autant tu peux attendre 10 minutes, autant tu peux attendre 3 minutes. Donc, n'attendez pas 25 minutes, une demi-heure. Ça ne sert à rien, en fait, de rester au téléphone si longtemps avec eux. Je le sais, parce que je l'ai fait. Si vous êtes en attente plus de 10 minutes, raccrochez, rappelez. Et si ça se trouve, vous serez reçu tout de suite. Vous êtes pas mal aussi à me faire des retours sur l'indisponibilité de la ligne, certains jours. C'est-à-dire qu'il y a des fois où vous n'avez même pas le truc sans occuper, où vous n'arrivez pas à les avoir. Vous avez beau les appeler heure creuse, heure pleine, n'importe quelle heure, voilà, vous n'arrivez pas à les avoir. Quand c'est comme ça, n'insistez pas ce jour-là, appelez le lendemain. C'est probablement dû à un problème technique de leur côté. Donc, le truc est HS pour la journée. Vous vous rappelez le lendemain, en général, ça marche. Ça va beaucoup plus vite. Et ça sera beaucoup moins stressant pour vous, en fait. Ça sert à rien d'insister le jour même. Quand ça veut pas, ça ne veut pas. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit, voilà. C'était une petite vidéo assez courte, en fait. Idéalement, ce que j'aimerais voir arriver, moi, et j'espère qu'un jour ce sera le cas, c'est bien sûr la réservation sur Internet, comme c'est déjà le cas en Floride. Si un jour on pouvait avoir ça en France, ça serait cool. En attendant, il faut forcément appeler ou passer, du coup, par tous les services que je vous ai cités. Studio Service, City Hall, la conciergerie de votre hôtel, ou directement à la centrale de réservation quand vous achetez votre séjour. Voilà. J'espère que ces petites astuces de réservation vous ont plu. J'espère que, du coup, ça va vous aider, vous, à mieux préparer votre séjour la prochaine fois quand vous serez à Disney. N'hésitez pas, si vous avez des infos en plus, des expériences à partager avec les abonnés, avec les utilisateurs, n'hésitez pas à le faire là en commentaire, et ne serait-ce que pour moi aussi, ça m'intéresse aussi d'avoir vos retours là-dessus, parce que, bien sûr, j'ai mon retour à moi, mais j'aimerais vraiment savoir aussi comment vous vous galérez, en fait. Voilà. Clairement. Merci à vous, si vous le faites, c'est toujours très intéressant. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je ne sais pas encore de quoi nous allons parler, parce que je tombe toutes ces vidéos un peu à la suite les unes des autres. Je les publierai quand je les publierai. Enfin, clairement. Et voilà. Abonnez-vous. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ces astuces vous ont plu et qu'elles vous ont servi. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et gros bisous. Bye bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.